Bonjour tout le monde, 6h30, c'est l'heure de notre coaching matinale. J'espère que vous allez bien. Vous savez qu'on est rendu en septembre, qu'on enfile vers les derniers mois de 2020 et on va être en campagne pour voir s'il y a d'autres personnes qui veulent venir jouer avec nous au camp de jour. Et je me demandais si spontanément ce matin, il y en a qui voulaient peut-être partager leur expérience de coaching du matin pour peut-être convaincre quelqu'un qui hésite avant de sauter dans l'aventure, voir si ça va changer sa vie. Fait que Marie-Andrée, tu m'avais manifesté ton intérêt à prendre la parole tout de suite. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'est pas sûr de savoir si oui ou non c'est pour lui ou c'est pour elle, le camp de jour terrestre? Le camp de jour terrestre, pour moi, ça m'a amené de la spontanéité, de la vivacité, de reconnecter avec mon corps et d'être mieux. Je suis Karine depuis plus de sept ans. J'ai participé à toutes ces cohortes. Et je trouve qu'à chaque cours qui débute, c'est un renouveau. Ça ramène les choses. Et pour moi, Karine est merveilleuse. Merci beaucoup. Merci, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait prendre la parole ce matin, spontanément, sans jugement? Moi, je pourrais y aller, Karine. Oui, Caroline. Bonjour. Alors, moi, c'est un cadeau que je me suis offerte à 50 ans de suivre Karine. Et aussi, ce que ça m'a apporté, c'est beaucoup d'énergie et une réconciliation avec moi. En fait, je dirais même la découverte de moi, de mes capacités, de mes possibilités. Et plein, plein, plein de choses. C'est un renouveau à chaque nouvelle cohorte. En fait, ce qui nous est proposé est toujours à point, au bon moment. C'est vraiment très, très, très magique. Et moi, moi, je suis, je suis, je suis, je suis abonnée. Puis, je trouve ça génial. Puis, j'ai un amoureux qui me toujours, n'oublie pas, là, d'être réabonnée, là. C'est un beau plus dans notre vie à nous, à moi et à notre couple aussi. Alors, merci, Karine, pour tout. Oh, merci, Caroline. Merci, ça me donne vraiment des frissons. Je pense que je vais me mettre à pleurer. Oh, c'est touchant. Moi. Oui, Emmanuel. Jaco. Ah, Jaco. OK, Emmanuel aussi. OK, Jaco en premier, Emmanuel ensuite. Wow. Vas-y, Jaco, allô. Oui, allô. Écoute, moi, ça fait trois ans que je suis avec toi. Et j'ai pas de mots pour le décrit. J'ai vraiment pas de mots. C'est magistral, c'est extraordinaire. C'est autant que j'ai fait de la croissance personnelle dans ma vie depuis des années. Mais depuis trois ans, ça a vraiment changé quelque chose en moi. C'est, j'ai de la difficulté à le dire. Ça se vit. Moi, je vous encourage tout le monde. C'est une marque d'amour envers vous-mêmes. Et gardez. Vivez-le. Testez-le. Faites-le. Oui. Mastone. Emmanuel, t'avais quelque chose que tu voulais rajouter. C'est donc bien gentil. Oui, je voulais simplement ajouter en fait que c'est la possibilité de se réveiller en commençant la journée apaisée au lieu de commencer stressée. Tu sais, on pèse sur le cadran. Puis après ça, go! On fait toute notre routine du matin. Alors que commencer avec Karine, c'est comme se permettre de se recentrer. Puis commencer la journée alignée. Puis avec tout ce qu'on est au fond. avec notre authenticité. Puis ce qu'on veut vraiment pour notre journée au lieu de commencer avec tout ce qu'on a toujours fait. Très concentré dans notre routine du matin. Puis dans nos conditionnements habituels. Puis de toutes les dernières années. Fait que ça permet de recommencer au jour le jour. Tous les matins qu'il y a un coaching. Ou tous les matins qu'on fait start sur un replay. Merci. Merci, Emmanuel. Débuter les matins avec toi, c'est juste wow. Et être dans, que tu sois dans nos vies, c'est changement radical à 180 degrés. Bien, moi, je voudrais te dire, Karine, que j'ai hésité longtemps avant de prendre le coaching. Ça m'a pris presque deux ans avant d'embarquer. Puis là, je me trouvais toutes les excuses possibles. J'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, c'est tôt le matin, je vais-tu me lever? Puis à un moment donné, j'ai dit non. Là, ça suffit, j'embarque. Et ça a été la plus belle décision de ma vie. Parce que moi aussi, comme je suis quelqu'un que ça fait 15 ans que je lis des livres positifs, que je cherche plein partout, toutes sortes de choses. Et on aurait dit que le déclencheur se faisait pas. Et je me suis connectée à ma source qui est toi. Et là, le déclencheur s'est fait. Ça m'a permis vraiment d'entrer à moi-même et de retrouver qui je suis. Et encore là, chaque matin, c'est comme un besoin. Je me réveille et je me dis, ah, le coaching, on se connecte à la source, go! On se lève et on part. Puis ça me booste. Ah, tellement! Puis je veux juste dire, la source, c'est pas moi. La source, c'est plus grand que moi. C'est plus grand que nous. Mais je suis honorée quand même que tu m'appelles ta source. C'est le plus beau compliment que j'ai jamais eu. Mais non, je pense que tu filtres la source divine, peut-être. C'est ça, t'es comme une prise de courant. Toi là, t'es connectée à la grosse source. Puis moi, je me connecte à toi. C'est comme ça, je vois ça. Puis l'électricité passe vraiment. Et je te dis, tous les matins, les deux matins que je fais de coaching, c'est vraiment vital dans ma vie. Merci, Monique. Merci, Karine. Oh my! Merci, merci, merci. Madame Martineau. Allô, Madame Karine? Oui. Bien, moi, je suis honorée de passer derrière Monique. Je l'aime trop. C'est un peu ce que je veux dire ce matin. C'est que tu nous aides à démarrer dans une pensée, dans quelque chose de toujours positif et toujours énergisant, grandissant. Puis il y a le fait que j'ai jamais entendu de commentaires négatifs ou de jugements, surtout de jugements. Et c'est facile aussi à mettre en place ce que tu nous dis. Parce que je me rends compte que parfois, je parle à des gens et ils me disent, « Ah, ça m'aide ce que tu me dis. » Mais là, je me dis, « Oh my God, cette phrase-là, elle me vient de ce que j'ai travaillé ces matins-là avec Karine et les filles. » Alors, pour moi, c'est ça, c'est une façon de vivre, je pense. C'est super important. Wow! Merci. Ouh! Merci, merci, merci. Puis si jamais pour qui, certaines d'entre vous, le brushing était essentiel, demain matin, on pourra refaire le même exercice. Peut-être un petit peu plus tôt à Yvonne Sainz, si jamais ça vous tente. Karine? Oui! Allô! Allô! En tout cas, je vais prendre la parole deux petites minutes parce que je suis toujours en rediffusion. Puis ce matin, je t'ai levée à temps à cause des vacances. Oh, cool! Moi, ce que j'ai retenu de tes coachings, c'est qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Je pense qu'il n'y a pas une journée où je ne le dis pas, que ce soit avec les gens avec qui je travaille, mes employés, je suis chef de service à l'hôpital. Ça a même changé ma façon d'être gestionnaire. Donc, je pense que ça a réveillé un côté très humain. Puis je vais te dire merci pour ça. Wow! Merci. Merci, merci. Merci pour tout ceci. Allons-y, plongeons dans le vif du sujet. J'aimerais ça savoir spontanément, comme ça, vous pourrez écrire aussi dans le chat votre réponse. Qui aime ça être un menteur? Qui aime ça être un menteur? Non, non. Non, personne aime ça être un menteur. Puis c'est un peu surprenant comme question. Oui, c'est sûr, vous allez tous être d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais non, ce n'est pas beau être menteur. Et combien de fois, on s'est fait dire que ce n'est pas beau mentir? Alors, ma question, ce serait, combien de mensonges te racontes-tu pour éviter de choisir? Alors, combien, ouf, j'ai un méchant frisson qui me passe dans le corps. Combien de mensonges te racontes-tu pour éviter de choisir? Exact. Alors, pourquoi on se ment à soi-même? Justement, pour éviter d'être jugé. Justement, pour éviter d'attirer le regard. Des fois, c'est pour éviter de se juger soi-même. Parfois, c'est pour éviter d'être jugé par les autres. Alors, si vous arrêtiez de vous mentir, et si vous étiez brutalement, brutalement honnête avec vous, qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? Sous-titrage Société Radio-Canada